deux youtubeurs le mont blanc et une vidéo qui a beaucoup fait parler axel et alexis ont gravi le toit de l'europe occidentale seul ombre au tableau leur bivouac à 4810 mètres d'altitude au sommet on vient d'arriver au sommet mais c'est pas fini il reste on va devoir tasser le sol avec une pelle et après on va poser la tente dessus et après on va se faire un festin profiter du soleil couchant cette pratique est interdite depuis le 1er octobre 2020 aucun alpiniste ne peut dormir sur la voie normale du mont blanc ou à son sommet sauf s'il est en danger ou s'il bénéficie d'une dérogation rapidement le maire de saint-gervais très engagé dans la protection du mont blanc s'empare du sujet et dénonce ce comportement il dépose plainte contre les deux alpinistes et leurs équipementiers ils regrettent leur manque de discrétion s'ils avaient simplement bivouacé au sommet du mont blanc sans le dire à personne c'est à dire faire ce qu'un alpiniste fait normalement c'est à dire c'est quelque chose d'intime de personnel et bien personne ne l'aurait su et ça aurait été parfait là malheureusement ils ont voulu que le monde entier soit au courant et bien je suis désolé même si je suis le cerbère du mont blanc moi je resterai l'un de ceux qui feront en sorte que les lois de la république française s'appliquent pour le syndicat interprofessionnel de la montagne les deux youtubeurs n'ont pas manqué de respect ni même bafoué la morale des alpinistes l'arrêté de protection des habitats naturels du mont blanc a été créé en réponse aux fortes fréquentations estivales et selon le sim ne concernerait pas la période hivernale pour moi il n'y a strictement aucun préjudice auprès de personnes et il y a certain certainement aucune atteinte à l'environnement puisque ces jeunes sont montés tout seul avec une tente qu'ils ont retiré à priori il n'y a pas de déchets ils sont là hors saison cette loi s'est arrêtée plus précisément il est fait à l'origine pour réguler les pics de fréquentation et quand on parle de pics de fréquentation on parle du tourisme estival évidemment où là effectivement il est nécessaire de réguler l'accès à cette voie normale bon en dehors de ces pics de fréquentation estivaux et bien il faut laisser l'alpinisme se pratiquer normalement là dessus et le bivouac est une pratique tout à fait conforme à l'alpinisme traditionnel les deux alpinistes n'ont pas souhaité répondre à nos questions mais nous ont fait parvenir un communiqué nous avions connaissance des restrictions posées pour protéger ce site sensible contre la surfréquentation et l'incivilité mais nous n'avions pas mesuré une interdiction totale en cette période hors saison pour l'instant ils ne sont pas poursuivis si la plainte aboutit ils risquent d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 150 mille euros d'amende